La réglementation en vigueur La réglementation en vigueur, c'est celle qui existe depuis la loi Claes-Leonetti, la dernière loi sur la fin de vie, qui date de février 2016. Je pense qu'elle est encore extrêmement récente, et donc elle n'est pas totalement appliquée partout sur le terrain. Pour, à mon avis, deux raisons. La première, qui est qu'effectivement elle est récente, et qu'une loi, ça met du temps à s'installer. Et deuxièmement, parce qu'elle est difficile à comprendre, notamment cette dernière possibilité qui a été ouverte par la loi d'un droit d'accès à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est un terme qui est difficile à comprendre et qui n'a pas été compris de la même façon par tout le monde, par les patients qui souhaiteraient y accéder et par les équipes à qui ces demandes s'adressent. Cette difficulté de compréhension, je ne sais pas si on peut l'améliorer ou pas, mais c'est probablement une des choses qu'il faudrait qu'on arrive à faire dans les prochaines années. Je pense qu'il faut continuer d'expliquer et de parler de la famille à nos concitoyens et de les éclairer sur les enjeux de ce que représente cette nouvelle pratique possible. Et puis c'est en dialogue avec les citoyens que nous améliorerons les choses, c'est en essayant de mieux comprendre ce qu'ils souhaitent et comment eux-mêmes se positionnent vis-à-vis de ces sujets-là. Je m'aperçois que sur les sujets de la fin de vie, il y a beaucoup de difficultés sémantiques. Les gens entendent sous les mots des choses différentes, y compris sur le terme même de fin de vie. Où est-ce que ça commence, la fin de vie ? Eh bien, toutes ces questions-là, il faut qu'on les débatte tous ensemble, entre citoyens. Il me semble que quelles que soient les évolutions de la loi, il y aura toujours du temps pour les mettre en place sur le terrain et des difficultés. Et ces difficultés se trouvent justement à l'interface entre ce que les patients demandent et ce que les docteurs sont prêts à faire. Il faut donc travailler ensemble, parce que si les patients demandent aux médecins des choses que les médecins n'ont pas envie de faire, parce que c'est contraire à ce qu'ils souhaitent faire, eh bien, ça n'avancera pas. Mais il me semble que les médecins sont prêts aussi à évoluer, à condition qu'on les accompagne sur ce chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada